Salut les Ambruns à bière ! Aujourd'hui je vais vous parler des principaux styles de bière, regroupant une multitude de sous-catégories et dérivés divers. En effet, si la plupart des gens et buveurs de bière à travers le monde les différencient par leurs robes, ce qu'on appelle les quatre couleurs, la blonde, la brune, l'embrée et la blanche, c'est un peu beaucoup plus compliqué que ça dans les faits. Alors certes notre breuvage favori est à la base très simple composé d'eau, de houblon, de levure et de malt et c'est d'ailleurs ce dernier qui va donner sa couleur à la bière de par son degré de torréfaction et la céréale utilisée. Simple et efficace. Mais, et c'est là que ça devient moins simple mais bien plus intéressant, c'est qu'en plus des nombreux malt, il existe des dizaines de levures différentes et je ne sais combien de centaines de houblons distinctes. Vous comprendrez donc que les recettes sont infinies et peuvent intéresser autant les curieux qui veulent plonger dans la crasse bière que les amateurs éclairés. Plongeons donc dans le vif du sujet en distinguant tout d'abord les trois grandes familles de bières que sont les Legger, les Ailes et les Lambic. Si la levure utilisée compte, c'est principalement et essentiellement le type de fermentation qui va définir l'appartenance de chaque bière à une de ces trois familles. Mais qu'est-ce que la fermentation me demanderez-vous en premier lieu ? Et bien c'est une étape essentielle dans la fabrication de notre breuvage favori, à savoir le processus de transformation du sucre présent dans les levures en alcool et gaz carbonique. Ça c'était pour résumer très simplement. Pour les plus curieux ou les plus scientifiques d'entre vous, je vous offre avec plaisir la formule de la fermentation alcoolique. Perso, j'y comprends rien, moi je déguste les bières, j'ai taillé les cours de sciences physiques à l'école, donc ne m'en débordez pas plus, ça s'affiche sur mon tableau noir. Allez, redommons-nous un peu sérieux. Pour les Legger, on parle de fermentation basse, c'est-à-dire que la température pendant le processus de fermentation se situe entre 9 et 15 degrés en gros. Tandis que pour les Ailes, c'est entre 18 et 22 degrés, parfois un peu plus. Nous parlons alors de fermentation haute. Quant aux Lambic, il s'agit de fermentation spontanée. Commençons par les Legger, qui trouvent leur origine en Bavière au 15ème siècle. Elles sont ce qu'on appelle communément les bières de soif et souvent produites industriellement. Chaque pays a la sienne ou les siennes de référence que la plupart des gens du pays boivent. Les microbrasseries artisanales en produisent également, mais ça reste un style assez marginal de moins de la craft beer. Généralement, elles sont peu amères, faibles en alcool, légères en bouche. C'est le style de bière le plus consommé et le plus connu au monde, essentiellement à travers sa sous-famille, la Pils, qui est née en République tchèque au 19ème siècle. Et oui, vous en avez tous consommé au moins une fois si vous avez intégré sur cette chaîne YouTube, puisque si je vous parle de Heineken, Bex, Tuborg, Stella, Amstel, 764, ce sont toutes de bons exemples de Pils. D'ailleurs, aux Etats-Unis, qui est quand même le pays de la craft beer par excellence avec plus de 8000 microbrasseries, si je ne m'abuse maintenant, ce sont toujours les Buds, Cors Light, Cors Millers et Assimilés qui sont le plus consommés sur le territoire américain. Perso, j'en ai assez bu plus jeune pour maintenant n'en boire que très rarement et essentiellement en voyage. Mais si j'en avais une seule à conseiller et dont je garde un excellent souvenir, c'est la Staropramen Tchèque, qui est un très bon rapport qualité prix et très goûtu. Mais une Leger n'est pas forcément blonde, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Elle peut être ambrée, comme la Vienna Leger, la Bock, la Marzen ou la Keller Beer. Elle peut être de couleur foncée, comme la Rohr Beer et son goût fumé, assez particulier, et même très foncée, voire noire, comme la Schwarzbier. Et encore plus surprenant, elle peut être beaucoup plus alcoolisée que sa version classique de base, comme la Doppelbock, qui est la version en plus costaud, en texture et en alcool de la Bock, et la fameuse Eisbock, qui est très prisée des Birgis, qui est dans le milieu de la Krasbier en général, car pouvant faire partie des bières les plus fortes et uniques. Mais en dehors de l'Allemagne, terre de prédilection de ces Leger un peu plus particulières, comme vous l'aurez certainement devinez à l'énoncer des noms, le sont peu bu en France et ailleurs dans le reste du monde. Pourtant, ce sont des bières qui méritent d'être connues, car avec plus de goût et plus de personnalité que les piles de base. Voilà pour un rapide aperçu des bières à fermentation basse. Passons maintenant à Wales, dont certaines représentantes sont largement connues et consommées à travers le monde également. A tout seigneur, tout honneur, commençons par la Pale Ale. Originaire de Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, aussi appelée Bitter. En soi, c'est une appellation regroupant plusieurs sous-styles à elle seule. Elle est brassée à partir de mâles clairs, principalement le Pale et le Cristal. C'est une bière légère et peu alcoolisée, aux alentours de 5 degrés, souvent, équilibrée entre l'amertume du houblon et le côté caramel du mâle. Sa douceur générale en fait une candidate idéale pour ceux qui voudraient s'intéresser au monde de la crasse-bire ou, plus généralement, changer des légueurs de base et connaître d'autres saveurs. Ces Pale Ale anglaises ont inspiré les Américains, qui en ont fait des versions plus sèches, où l'amertume du houblon prend le pas sur la douceur du malt. Les houblons ricains sont également plus marqués en goût que leur homologue d'outre-manche. C'est pour ça qu'on fait la dissection entre British Pale Ale et American Pale Ale. Un des sous-styles de ces Pale Ale, qui est revenu en force ces dernières années, et qui a été remis au goût du jour principalement par les microbrasseries américaines, ce sont les fameuses IPA, ou India Pale Ale. Comme c'est un de mes styles favoris et qui peut se décliner en une multitude de sous-variétés et déclinaisons, cela fera l'objet d'une vidéo ultérieure que je vous promets de réaliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater cela. Mais si l'IPA et ses dérivés en le vant en poupe et sont reconnus de plus en plus, ce serait dommage d'oublier les autres variantes existant dans le monde de la craft beer. Par exemple, si je vous dis Scottish Ale, Brown Ale, Irish Ale, American Amber Ale, Brown Ale, Black Ale, Ode Ale, Belgian Pale Ale, Extra Beater, Farmhouse Ale. Ça ne vous dit rien ? Ce serait bien dommage parce que rien que là, il y en a pour tous les goûts. Passons maintenant à une autre sous-famille de ces bières à fermentation rotes, à savoir celle des Stout. C'est un style que j'affectionne particulièrement et qui est quand même très connu dans le monde. Par contre, soyons clairs d'entrée de jeu, je dis une Stout et un porteur. Ce n'est pas négociable. Si quelqu'un y voit un inconvénient, c'est bien dommage. Ces deux styles de bières sont très proches et pour cause, les Stouts sont souvent des versions plus fortes des porteurs en goût et en alcool. Je reviendrai sur leur histoire passionnante ainsi que leurs différences dans une vidéo ultérieure. Leur point commun est d'avoir une robe de très foncée à noir obtenue grâce à la haute torréfaction des graines de malt, ainsi qu'un goût prononcé de chocolat et de café. La plus célèbre est bien sûr l'indéboulonnable Guinness que tout le monde connaît ou au moins a entendu parler une fois dans sa vie. Mais là aussi, ça serait bien dommage de s'arrêter à cette bonne bière, quoi qu'il en soit. Car dans le monde de la craft beer, il existe une infinité de dérivés et de variétés de Stout. Alors j'allais dire impérial Stout parce que c'est mon style préféré, c'est la version plus forte des Stouts, en alcool surtout. Mais sachez que dans le monde de la craft beer, donc c'est un style très reconnu et très apprécié, juste après les IPA et les PLA, je dirais. D'ailleurs, dans la vidéo que je consacrerai donc aux porteurs et aux Stouts, je vous parlerai plus en détail des nombreux styles existants et sous-styles comme les Milk Stout, les Robust Porter, les Baltic Porter, les Russian Pearl Stout, les Jampas et des meilleurs. Il y a encore tellement à dire sur les bières de fermentation haute et leurs sous-styles, sans oublier les bières de fermentation spontanées, que pour ne pas vous lasser, je préfère m'arrêter maintenant et vous en parler en détail dans une deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre les petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Ah, et pour ceux qui sont toujours là, en attendant la publication de la deuxième partie, pourquoi ne pas profiter d'aller chez les Cavis spécialisés pour acheter ces bières dont j'ai parlé ? Ce n'est pas une mauvaise idée, non ? Donc en attendant, buvez modérément, mais buvez de la bonne ! Tchuss !